Dior les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mbappé et le Ballon d'Or, pour le gagner, il faut quitter la France, estime El Adidjouf. El Adidjouf, nommé au prestigieux trophée en 2002, estime que Kylian Mbappé ne peut pas être sacré cette année. Il pointe l'élimination en Ligue des Champions et le niveau de la Ligue 1. Oui, il ne nous apprend rien, c'est sûr que cette année il ne pourra pas le gagner. Il va plus loin, Kylian Mbappé peut être au moins 5 fois Ballon d'Or, parce qu'il est si jeune et qu'il a du talent, estime El Adidjouf. Donc si la France et l'Europe s'affolent pour Kylian Mbappé presque aussi vite que ses accélérations, l'attaquant du PSG et des Bleus devra convaincre le monde entier pour toucher le Graal. Au lendemain du triplé supersonique du français à Bruges, 5 buts à 0, El Adidjouf a donné une interview. L'ancien attaquant de Liverpool et du Sénégal, double Ballon d'Or africain. Comme d'habitude, il ne mâche pas ses mots au moment d'étudier les points forts et les carences de la candidature du Parisien. Quatrième l'an dernier, donc on va vous donner cette interview, les questions des journalistes et les réponses d'El Adidjouf. Donc première question, Kylian Mbappé peut-il gagner le Ballon d'Or cette saison selon vous ? El Adidjouf, je trouve que Sadio Mane, attaquant Sénégalais de Liverpool, a fait une meilleure année que Kylian Mbappé. Il mérite plus le Ballon d'Or d'un point de vue personnel et collectif. On ne peut pas comparer le championnat de France et le championnat anglais. Il y a plus d'efforts à fournir en première ligue qu'en Ligue 1. Moi, ce que je trouve vraiment scandaleux, c'est la question du journaliste. Comment il peut oser poser la question de Kylian Mbappé peut-il gagner le Ballon d'Or cette saison ? Bon, c'est très bien qu'il n'a aucune chance de le gagner. C'est n'importe quoi. Alors après, est-ce qu'il s'est trompé ? Est-ce qu'il voulait dire l'année prochaine ? Eh bien, apparemment, non. Il parle bien de cette année. Mais on sait très bien que Sadio Mane mérite plus que Mbappé. Sadio Mane a gagné la Ligue des Champions, a 8 champions de l'Angleterre, 8 champions de l'Afrique, a eu des statistiques exceptionnelles. C'est n'importe quoi, cette question. Donc voilà. Deuxième question. Placeriez-vous Kylian Mbappé sur le podium ? Diouf répond. Non, pour moi, ce serait Messi, Van Rieck et Mane. Du fait du championnat où ils évoluent. Vous savez que pour gagner le Ballon d'Or, il faut quitter la France. Le seul joueur qui est arrivé à le gagner en étant en Ligue 1 est Jean-Pierre Papin. Georges Voyard a reçu le Ballon d'Or 95 alors qu'il avait passé la première moitié de l'année à Paris avant d'être transféré à la Sémilan, s'il avait oublié, mais bon, je le rappelle. Il poursuit et il évoluait dans une équipe de Marseille qui jouait la finale de la Ligue des Champions. Tu peux perdre la finale et gagner le Ballon d'Or, mais tu ne peux pas si tu es éliminé en 8ème de finale. Pas en jouant en France avec tout le respect que j'ai pour ce championnat qui m'a formé. Malgré toutes les performances de Mbappé, comme son triplé à Bruges, exerce une fascination européenne, voire mondiale. C'est bien qu'il ait mis au 3 buts mardi, mais il a joué contre Bruges. Je l'attends sur les matchs décisifs, contre les grosses pointures. Là, je dirais oui. Je regardais le match contre Bruges avec un ami, et je lui rappelais que si le PSG avait été éliminé l'an dernier par Manchester, Kylian y était pour quelque chose, parce qu'il y avait le 3ème but à Manchester au bout du pied. Je sais que c'est un gamin, mais je ne le considère pas comme ça par rapport à son statut et à l'argent qu'il gagne. Il a prouvé sa capacité à faire gagner de grands matchs en dernier à la Coupe du Monde. Modric a été ballon d'or grâce à ses performances avec l'équipe de Croatie. Mbappé a gagné la Coupe du Monde grâce à l'équipe et grâce à son sélectionneur. Deschamps méritait aussi le ballon d'or car personne ne croyait en lui. Les Bleus n'ont pas été portés par un joueur comme c'était le cas avec Zidane en 98 ou en 2000. Kylian Mbappé remportera-t-il le trophée un jour ? Il peut être au moins 5 fois ballon d'or, parce qu'il est si jeune et qu'il a le talent. Mais il faut qu'il aille dans une institution. Alors là je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Déjà quand il dit qu'il faut quitter la France pour être ballon d'or, pas forcément. Parce qu'au contraire, s'il reste au Paris Saint-Germain et qu'il marque le Paris Saint-Germain et qu'il devienne légende au Paris Saint-Germain en gagnant cette Ligue des Champions et en étant décisif, et bien là il sera ballon d'or à coup sûr. Alors qu'au Real Madrid, comme je vous l'ai dit, plein de stars ont gagné le ballon d'or. Et il marquera l'histoire plus au PSG qu'au Real, parce qu'au Real il fera partie, s'il réussit, d'une particularité de joueurs qui l'ont gagné. Cristiano Ronaldo, Ronaldo R9 et plein d'autres. Zidane, Figo, alors que lui à Paris, il marquerait l'histoire. Comme Neymar pourrait marquer l'histoire au Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec Diouf. Par contre je suis d'accord avec Diouf, c'est vrai que la Ligue 1 est très très faible. La Ligue 1 est très faible et voilà, ça peut être un handicap. Mais attention, quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé n'est pas prêt de partir. Mbappé et le PSG vont prolonger. Le PSG et le Qatar sont premiers des choses. Donc voilà, que retenir de l'interview de Diouf ? Pour le gagner, il faut quitter la France. Je ne suis pas d'accord. Par contre la question des journalistes, peut-il gagner le ballon d'or cette saison ? C'est n'importe quoi. Donc voilà. Quand il dit aussi, tu peux perdre la finale et gagner le ballon d'or, ça c'est vrai. Tu peux même être éliminé en 8ème et le gagner. Ça c'est déjà vu avec Messi qui a été éliminé des fois dans les quarts de finale et qui a gagné le ballon d'or. Donc voilà. Donc voilà les poteaux. Et quand il dit que Kylian Mbappé n'a pas été vraiment décisif en Coupe du Monde, je le rappelle quand même qu'il a marqué un but en finale et qu'il a marqué un doublé contre l'Argentine en 8ème de finale. Donc il faut un petit peu revoir tes classiques. Et je ne suis pas d'accord avec lui. Quand il dit que Papin était le seul joueur de Ligue 1 à gagner le trophée, Georges Bouillard en 1995 a gagné le ballon d'or, plus avec ce qu'il a fait avec le PSG qu'avec le Milan AC. Parce que les 6 premiers mois, il était avec le PSG. Donc revois tes classiques, Aladidouf. Et tu devrais avoir honte de mettre Messi numéro 1. Alors que Mané mérite beaucoup plus. Et en plus c'est un de tes compatriotes. Mais bon c'est pas une raison pour voter pour lui. Mais Mané mérite plus. Quand tu veux encore maner le but ce soir. Voilà. Donc je suis désolé. Aladidouf. C'est vrai qu'on l'écoute quand il parle. Mais malheureusement il y a beaucoup de bêtises dans cette interview. Mais le problème c'est que le journaliste aussi ne lui pose pas vraiment de très bonnes questions. Mais bon il a dit aussi que Kylian Mbappé pourrait avoir 5 ballons d'or. Mais il faudrait qu'il parte de la France. Et pas jouer en France avec tout le respect qu'il a pour ce championnat qu'il a formé. Donc voilà les potos. Voilà l'interview de Aladidouf. Ce matin. Lui qui a été nommé deux fois vainqueur du ballon d'or africain. Mais qui n'a jamais rien fait dans sa carrière malheureusement. Et se permet de critiquer des Mané, des Mbappé et tout ça. Donc voilà. Lui il a la science infuse. Mais en tant qu'entraîneur on ne le voit pas. En tant que dirigeant on ne le voit pas. Il ne sait que critiquer. Donc voilà les potos. Comme d'habitude si on a qui fait la vidéo on like, on partage. On s'abonne. Dites moi en commentaire ce que vous pensez des propos d'Aladidouf. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous. A plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss !